j'ai craqué bravo et nous voici reparti pour un tuto pour coudre une jupe encore je m'entends encore dire dans la vidéo et c'est peut-être pas le temps idéal pour mettre des jupes avec des collants ça passe mais bon moyen bah oui j'ai craqué en fait j'aime trop les jupes et surtout je tombais sur un tissu qui m'a fait totalement craquer et j'étais obligé de vous préparer un tuto à cet effet aujourd'hui on va coudre une jupe très fluide très simple et on va coudre une jupe en fait en tulle je vais du coup vous montrer comment coudre du tulle je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisqu'à la fin j'ai une annonce importante à vous faire pour ce tuto il va vous falloir trois tissus différents et un élastique pour faire la ceinture donc une ceinture élastique si vous voyez le genre pour les mesures du tissu ça va dépendre en fait si vous voulez faire une jupe longue ou courte mi-longue ça dépend de ça et puis ça dépend aussi de vos propres mensurations donc bien entendu que je ne peux pas vous donner exactement les mensurations exact puisque moi je vais faire forcément sur mes propres mensurations prenez toutes les infos que vous avez à prendre dans cette vidéo et c'est parti pour le tuto et donc sans perdre de temps voici le matériel je vais vous montrer ce que j'ai pris voici la ceinture élastique dont je vous parlais une ceinture qui est plutôt sympa voilà si vous voyez bien vous prenez pas plus que le tour de taille ensuite je vais avoir la doublure pour la doublure j'ai pris simplement une mousseline qui est ni trop transparente ni trop opaque ok pour la deuxième couche j'ai simplement pris du tulle tout simplement et voici donc le tissu qui m'a fait craquer vous validez ou pas moi je l'adore je suis tombée amoureuse je sens que je vais mettre cette jupe tous les jours de toute la semaine qui arrive il vous suffit maintenant de prendre votre tour de taille ok vous commencez par la taille là vous voulez que la jupe se positionne donc moi personnellement c'est ce sera une jupe taille haute ok vous prenez le tour de taille et vous prenez bien sûr la longueur de la jupe pour ça vous positionner là où la jupe démarre jusque jusque la longueur désirée alors moi il faut savoir que la doublure je la veux un peu plus courte que la jupe initiale d'accord donc forcément la doublure je vais l'arrêter bien avant et je vais la faire juste au dessus des genoux donc je mesure pareil au niveau de la taille ici et je l'arrête juste au dessus du genou et je note bien sûr tout ce que j'ai mesuré pour mieux comprendre je vais vous expliquer par le dessin donc ça c'est vous vous avez donc pris les deux ou les trois mesures c'est à dire le tour de taille la longueur désirée de l'art de la jupe pardon et pour ma part si vous avez choisi de faire comme moi la longueur du coup de la doublure qui est plus courte que la jupe finale pour vous donner un exemple je vais rentrer mes propres mensurations dont vous avez vos trois mesures en premier ce qu'il va falloir faire c'est multiplier votre tour de taille par 3 pourquoi parce qu'en fait vous ne pouvez pas prendre 72 cm et prendre le rectangle et le coudre pourquoi parce qu'en fait au niveau des jambes ici si vous cousez la jupe elle va être tout droite et il va y avoir un petit problème quand vous allez marcher vous allez simplement tomber des synaptes ce sera plus simple donc bien sûr il va falloir rajouter des centimètres d'aisance qui va en fait donner ce côté ample à la jupe alors naturellement j'ai bien sûr simplifié ce tuto afin que ce soit accessible donc trois fois mon tour de taille qui va me donner bien sûr le métrage pour le tissu sur 85 ok donc ça c'est mon premier tissu bien entendu vous ne pourrez pas trouver un métrage aussi grand il va falloir bien sûr ajouter pour faire un grand panneau de jupe comme celui ci et pour ça vous allez simplement joindre deux panneaux ensemble ou trois ça dépend comment est votre tissu ce sera la même chose bien sûr pour le tulle ensuite en deuxième vous allez avoir besoin de doubler à nouveau le tour de taille d'accord et cette mesure elle va nous servir pour la doublure et la troisième et dernière mesure que vous allez avoir besoin c'est sur vos 50 cm du coup de la doublure il va falloir ajouter 2 cm pour l'eau les donc la ceinture la doublure le tulle et le tulle brodé voilà comment sera composé ma jupe donc maintenant vous avez tout mesure et que vous avez tout calculé vous avez plus qu'à couper et assembler du coup les panneaux si vous avez besoin d'assembler les panneaux voilà pour la ceinture je vais vous montrer moi la technique d'abord c'est super simple en fait je prends du coup ma ceinture je fais le tour de ma taille et je donne de la tension à ma ceinture du coup je tire un peu dessus sans non plus que ça me sert trop d'accord il faut quand même être confortable sinon c'est pas très cool de se sentir mal dans ses vêtements je laisse un centimètre d'un côté et de l'autre afin d'assembler ok et là j'ai juste à venir couper le surplus voilà comment couper une ceinture élastique hormis la ceinture et la doublure je vous rappelle que tout ce que vous avez à couper si vous êtes approximativement à quelques centimètres près en fonction du tissu vous avez etc c'est pas grave c'est le tout c'est d'avoir de l'ampleur afin de faire justement ce côté volumineux de la robe mais c'est tout vous prenez vraiment pas la tête pour ça du coup vous avez tout coupé maintenant ce qu'on va devoir faire c'est assembler du coup les panneaux entre eux d'accord du coup ça vous fait un seul et même panneau et ensuite vous allez assembler chaque circonférence c'est à dire on va commencer par exemple par la ceinture la ceinture l'assemblée la première couche vous l'assembler afin que ça passe à la circonférence le tulle pareil et pour finir la doublure vous fait toutes les coutures très simple 1 cm du bord et ce qui est cool avec ce tuto c'est qu'à part la doublure vous n'avez rien besoin de surjeter puisque le tulle bien entendu il ne s'effiloche pas donc fait simplement une couture et puis basta je vais vous montrer comment coudre la ceinture donc pour la ceinture dans un premier temps vous l'assembler à 1 cm du bord ensuite vous voyez que là du coup ça ça va nous gêner donc vous allez simplement venir ouvrir ok comme ceci et vous allez coudre chaque côté et du coup ça va venir les plaquer et ça ne nous gênera plus voilà le résultat après couture et c'est propre ensuite pour la doublure vous allez devoir surfiler du coup le haut ok donc pour ma part c'était un point zigzag vu qu'il n'est pas de surjeteuse vous surfilez le haut vous faites naturellement l'ourlet du bas et maintenant que toutes nos pièces sont prêtes je vais vous montrer la suite on va venir très légèrement froncer le haut de chaque pièce et pour ça on va s'aider de la machine à coudre je vais vous montrer comment faire sur la machine vous allez voir ça va prendre très peu de temps il suffit juste de faire un petit réglage sur la machine à coudre je vais venir commencer par régler la tension de mon fil la tension c'est ça d'accord plus la tension du fil est élevé donc moi ça va jusqu'à 9 et plus la tension du fil est serré et si vous mettez à 0 c'est complètement détendu pour faire les fronces il va falloir serrer la tension du fil du coup vous allez mettre alors presque à fond et ici l'intervalle de l'aiguille vous l'agrandissez au maximum d'accord que j'ai pas besoin de faire d'une couture normale j'ai juste besoin de quelques points afin de répartir les fronces ensuite je vais vous le faire en démonstration vous allez vite comprendre donc vous vous aider du pied presseur d'accord hop vous mettez le tissu au bord vous faites un point d'arrêt pour commencer et ensuite vous allez coudre et vous allez laisser la machine faire vous allez voir vous voyez l'aiguille l'intervalle de l'aiguille est super grand et avec la tension ça me fait des fronces tout seul si vous estimez que ça vous fait trop de fronces et que c'est trop serré vous maintenez très légèrement le tissu derrière ou simplement vous desserrer ici la tension c'est comme vous voulez toute technique est bonne à prendre du moment que ça marche donc vous êtes arrivé au bout vous avez fait le tour là vous ne faites surtout pas de point d'arrêt vous souvrez directement le pied presseur vous tirez vous laissez un peu nous et vous faites un noeud de sécurité pourquoi faire ça simplement parce que ça va vous aider ensuite à répartir les fronces à resserrer ou à agrandir si vous avez besoin en fonction voilà de ce que ça a donné là vu que c'est la doublure il faut des légères fronces d'accord donc pas trop puisqu'il faut bien sûr laisser la ceinture élastique faire son travail d'élastique donc là pour moi je trouve ça très bien je vais pas en faire plus j'ai pas en faire moins je vais laisser telle qu'elle et en attendant je mets ma doublure de côté puisqu'il va falloir que je fasse le tulle et pour le tulle la technique est exactement la même sauf que là niveau fronces je peux y y aller d'accord puisque forcément vous avez une circonférence qui est bien plus grande donc il me faut bien plus de fronces donc tout a été surjeté tout a été froncé c'est super maintenant ce qu'il va falloir faire c'est mettre la doublure dans le tulle et mettre tout ça à l'intérieur ici ok du coup on va déjà avoir les panneaux de jupe en fait dans l'ordre et on va assembler le tour avec des épingles tout simplement en fait pour ensuite joindre les coutures entre elles voilà et du coup je vais venir épinglé comme je disais juste avant les trois couches ensemble et pour finir il me reste plus qu'à mettre ma ceinture et à assembler bien entendu le tout ensemble pour ce faire en fait il va falloir que je répartisse toute la circonférence ici sur la conférence sur la part donc circonférence de ma ceinture mais bien entendu vous voyez bien que là ça ne colle pas donc ma ceinture en fait il va simplement falloir la tirer voilà de façon à ce qu'ensuite les fronts soient répartis j'assemble donc le milieu devant le milieu dos les côtés voilà une fois que j'ai mis en fait ces épingles de repères simplement quand je vais tirer sur la machine à coudre j'aurais plus qu'à coudre droit et à ce que du coup là vous voyez ça baille un peu je vais rajouter une épingle mais voilà ce que ce soit bien en dessous pour que ce soit bien assemblé bien naturellement je vais vous montrer bien sûr en démonstration si vous avez ceux ci et que vous avez la possibilité de le faire vous l'enlever c'est plus simple donc là je couds sur l'endroit simplement parce que ma couture sera bien plus belle sur l'endroit que sur l'envers comme ça je vois exactement ce que je fais et c'est bien je fais d'abord un point d'arrêt et ensuite je vais simplement tirer ok je tire devant et je tire derrière pour aider la machine en fait à avancer tout simplement et je coupe et voilà ce qui est trop cool avec cette jupe c'est que vous pouvez mais alors vraiment tout porté autant un look avec des baskets en style décontracté vous mettez un t-shirt autant quelque chose de plutôt habillé ambiance bureau vous mettez des talons et là vous pouvez passer dans tous les styles et c'est ça qui est trop cool je suis mais alors ravie d'avoir partagé ce tuto avec vous j'ai adoré faire cette jupe et je sens que je vais la porter tous les jours à partir d'aujourd'hui pour l'annonce que j'avais à vous faire on en vient la semaine prochaine dimanche je vous propose un live donc un live ça veut dire une vidéo en direct je vous dirai l'heure je vous confirmerai la date on va se parler vous et moi en direct c'est trop cool et je suis un peu un peu nerveux parce que je n'ai jamais malheure jamais fait ça mais comme on dit dans la vie il faut oser y aller et il faut oser sortir de notre zone de confort c'est carrément ce que je vais faire dimanche je vais vous parler de choses qui vont arriver sur la chaîne et je tiens vraiment à ce que vous soyez là en attendant je vous remercie de vous abonner de partager de mettre des j'aime de mettre des commentaires de faire toutes les petites actions que vous faites au quotidien pour ça merci beaucoup à à très bientôt en direct